L'objectif de l'exercice est de localiser dans les quatre situations l'image de l'objet donné par la lentille en traçant des rayons caractéristiques issus du point B à chaque fois. Le rayon issu de B dans cette situation passant par le centre optique n'est pas dévié. Le rayon parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image F'. On peut tracer également le troisième rayon caractéristique, celui qui passe par le foyer objet de la lentille et qui ressort parallèlement à l'axe optique. Les trois rayons convergent au point B'. On en déduit que l'image A'B' est réelle, c'est-à-dire qu'on peut la récupérer sur un écran. Dans la deuxième situation, l'objet est cette fois dans le plan focal objet de la lentille. Le rayon issu de B passant par le centre optique n'est toujours pas dévié. Celui qui est parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image. Cette fois, les rayons ne convergent plus, ils sont parallèles. L'image n'est donc plus réelle. Elle est virtuelle et elle est vue par l'œil dans le prolongement rectiligne des rayons lumineux. Les rayons étant parallèles, l'image est donc rejetée à l'infini. Cette situation modélise le fonctionnement d'une loupe. L'œil observe un objet et il voit une image dans la même direction, dans le même sens et agrandie. Et l'image étant à l'infini, l'observation se fait sans fatigue pour l'œil. On retient donc que l'objet, lorsqu'il est dans le plan focal objet, donne une image virtuelle à l'infini. Et c'est le principe de la loupe sans fatigue pour l'œil. Alors que si l'objet est entre le foyer objet et le centre optique, les rayons ne convergent toujours pas. L'image est virtuelle, elle est donc vue par l'œil dans le prolongement rectiligne des rayons. L'image n'est plus à l'infini. Cette lentille se comporte toujours comme une loupe, mais cette fois-ci, l'observation se fait avec une fatigue pour l'œil, car l'image n'est plus à l'infini. On retient que le fonctionnement en loupe doit privilégier une observation sans fatigue pour l'œil, et donc un objet toujours dans le plan focal objet. Et enfin, dans la quatrième situation, on a ici les rayons issus d'un point B situé à l'infini, comme une étoile. On retient qu'un objet à l'infini donne une image dans le plan focal image. Pour localiser la position de l'image, on trace le rayon parallèle aux deux autres, passant par le centre optique, et comme il n'est pas dévié, on peut localiser le point B'. Et finalement, l'image à prime B', on peut en déduire comment les deux autres rayons émergent de la lentille, ils passent tous les deux par B'. Les deux situations ici sont à retenir, car ces deux fonctionnements d'une lentille sont utilisés dans une lunette astronomique. Cette première lentille simule le principe de l'objectif d'une lunette astronomique, elle donne d'un objet à l'infini, comme une étoile, une image dans le plan focal image de l'objectif. Et cette image joue le rôle d'objet pour la deuxième lentille, qui est l'oculaire de la lunette astronomique, qui joue le rôle d'une loup. Et comme l'image intermédiaire de l'étoile se forme dans le plan focal objet de l'oculaire, son image est vue à l'infini, et donc une observation sans fatigue pour l'œil.